La légumineuse va se situer sur un schéma où on est à 50, on va prendre 50 pour notre raisonnement. On va reprendre la légumineuse parce que c'est un cas d'école sur lequel vous pouvez vraiment capitaliser. La légumineuse, elle a un C sur N égale 50. On va le prendre comme ça, comme ça, c'est assez facile à faire. Donc toujours pareil, une tonne de matière sèche égale 0,4 tonne de carbone. Et donc maintenant, il y a combien d'azote dans cette plante-là ? Eh bien, N égale 400 multiplié par égale 50. Donc qu'est-ce que je dois faire là pour le diviseur ? En fait, c'est ? Non, 50, 400, ça fait... Si je mets 50 ici, 40, ça fait 8. Donc ça veut dire que pour une tonne de matière sèche, je vais avoir 8 U, N de type minéral, disponible dans la plante. On est dans le minéral du sol, on n'est pas dans la MAT du végétal. D'accord ? Donc comparé à ma paille de tout à l'heure de blé, où j'en ai 2, 2,5. D'accord ? Mais j'en ai quand même 4 fois plus là. D'accord ? Deuxième étape, je passe de 50 à combien je passe dans le sol ? Voilà. Allez, 25 pour nous. Et après, on va aller à 8. Et donc en fait, pour passer maintenant ici à 25, donc je refais le même calcul. N égale 400 divisé par 25 égale ? 16. 16 ? C'est toujours pareil ? Oui. Pas mal ? Hein ? Mais 16 moins 8, d'accord ? Oui. Parce qu'il y en a déjà 8 dedans. Oui, il y en a 6. C'est égal que j'en récupère simplement 8. Ok ? D'accord ? Ce qui nous faisait un petit peu cogiter comme ça. À la louche, je ne sais plus où je l'ai fait. Ce qui nous faisait cogiter un petit peu comme ça. Alors on voit bien qu'ici, je suis à 5, 6. Alors c'est peut-être 8, mais peu importe. Mais on est sur une plante très particulière, une légumineuse. D'accord ? Et donc on va se rendre compte qu'on pourrait quasi tenir une hypothèse aussi simple que ça. Puisque finalement, quoi qu'il arrive, j'arrive à 16 à chaque fois. Donc là, j'ai récupéré 8 unités d'azote minéral depuis l'air. D'accord ? Et puis ensuite, donc si j'en mets 25 tonnes de paille de légumineuse, je vais rentrer 25 fois 8. 8, d'accord ? Donc si 25 tonnes de paille de légumineuse, donc on a 25 fois 8, donc ça fait combien ? 200. Voilà. plus 200 UN qui viennent de la paille, c'est-à-dire plus 8. Donc on va retrouver nos 400 unités d'azote qui rentrent là-dedans. D'accord ? Et après, dans ce travail-là, on commence à se mettre de la fertilisation qui vient avec la légumineuse. Donc on va avoir après exactement le même calcul que pour l'autre. Oui, l'effet nodosité, quoi. Hein ? Voilà. L'effet nodosité zéro. Parce qu'en fait, ce qui va se passer avec la légumineuse, c'est un truc très très simple qui va marcher comme ça. Si ça, c'est le sol, ça, c'est votre trèfle à quatre feuilles. Ah oui, c'est bien. Vous portera bonheur. Et ici, vous avez une super nodosité, là, votre rhizobiome avec sa bactérie. Alors, je suis une bactérie. Quelles sont les quatre règles d'or pour que je reste vivante ? Respire. Voilà. Coup de l'air. Respire. Mange. Bois. Digère. Et puis excrète. Voilà. Et donc, ma bactérie, elle respire quoi ? L'air du sol. L'air. Voilà. Du N2. Oui. Qui doit, hop, rentrer dans le sol comme ça. D'accord ? Deuxième étape. Donc, aérobie du sol. Le N2 ne rentre pas le sol, elle ne rentre pas par la feuille. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle va excréter, la plante ? Si elle respire, la bactérie plutôt. Oui. Donc, je vais excréter de l'azote. Ok ? Et donc, l'azote qu'elle récupère là, en fait, elle va la mettre là. Ah, ça va dans l'autre sens. Tout de suite, ça va être stocké dans le végétal. En fait, la nodosité, c'est une usine à flux tendu. D'accord ? Elle ne stocke jamais d'azote. La plante en a besoin, c'est bon, elle respire, elle y va. Et donc, qu'est-ce qu'elle va manger, ma nodosité ? Ma bactérie, là ? Le sucre. Voilà. Elle va manger du carbone et du carbone, sauf que le carbone, en fait, il va être véhiculé, comme ça, pour la bactérie. D'accord ? Et donc, la plante, elle va lui donner du sucre en échange pour que, ben, c'est échange de sucre contre échange d'azote. D'accord ? Et donc, on se rend compte que ce système-là, en fait, c'est une usine en flux tendu. D'accord ? Qui ne stocke jamais d'azote dans la nodosité parce que l'azote, en fait, c'est toujours sur le sol, à nouveau, dans un système végétal. D'accord ? Oui. Donc, retenez ça, légumineuse, nodosité N égale 0 stock. D'accord ? Et donc, ça veut dire que, dans la légumineuse, le N, il est sur le sol sous forme de MAT. De la matière azotée digestible, de la protéine brute. hein ? Et donc, ici, vous faites de l'azote protéine brute végétale. Et en fait, celle-là, elle va arriver sur le sol pour se transformer en azote minéral. d'accord ? Et donc, comment ça va marcher ? Ben, le C sur N de ma litière qui commande, d'accord ? Donc, tu vas, quand c'est de la paille, il ne reste plus que 8 unités d'azote dedans et puis, tu vas récupérer le reste, C sur N à 24 et puis, j'ai de l'azote qui arrive là. D'accord ? Et on se rend compte que, en fait, selon le C sur N, la quantité d'azote que ça va mobiliser, c'est différent. quand mon engrais est vert, là, du coup, on va dire juste début floraison. C'est sur N à 25, 30. OK ? Ben, on se rend compte qu'on pourrait avoir, quand on fait des analyses de fourrage, là, pour les vaches, notamment, on a début floraison. C'est l'optimum pour la destruction de la légumineuse. ou pleine floraison, mais après, on a quelques petits soucis. Ça se passe là, quelque part. Et, en fait, vous avez une tonne de matière sèche. Ça va contenir à peu près 30 unités d'azote minéral. minéral. D'accord ? Plus le carbone à digérer. OK ? C'est ça qu'il va y avoir réellement. Et donc, dans ce débat-là, quand vous allez avoir vos 30 unités d'azote minéral, plus le carbone qui va avec, en fait, comment vous faites la reconversion azote, protéine brute, azote minéral ? En fait, on fait la protéine brute ou la MAT divisé par 6. Le ratio, il est très simple. Je fais MAT divisé par 6. Ça me donne N minéral. Alors, qui est-ce qui est éleveur, là ? De l'herbe. D'accord ? Combien de protéines brutes dans l'herbe ? Tu ne sais pas ? Souvent, 200 grammes, quand ce n'est pas plus. D'accord ? Donc, si j'ai 200 grammes de protéines brutes, j'ai combien d'azote minéral ? 200 divisé par 6, 32 et des brouettes. D'accord ? 32 grammes. OK ? Et donc, après, tu le transformes en tonnes ou en kilos, comme tu veux. Et donc, on se rend compte que souvent, une légumineuse, elle va vous amener 30 unités d'azote équivalent minéral, par le retour uniquement de la biomasse au sol. Et la nodosité, zéro. Dès que la plante meurt, elle n'est plus alimentée en carbone, donc elle ne produit plus d'azote. D'accord ? Donc, ça veut dire que tant qu'une légumineuse pousse, vous n'avez aucun souci, elle va pomper tous les nitrates et tout l'azote qui traîne et quand elle en manque, elle en met en production. Et donc, l'azote va se positionner dans le végétal et ce végétal, c'est de l'azote qui est organique et qui est non lessivable, qui est sous forme de protéines brutes. Et donc, cette protéine brute, elle va arriver au sol avec le paillage, d'accord ? Et elle va être digérée exactement dans les mécanismes qu'on a vus et en plus, elle a ça dedans plus sa partie carbone. Et donc, on va faire le C sur N de ce truc-là. Donc, carbone, trois unités. Enfin, oui, chaque tonne, trois, quatre unités. D'accord ? Donc, une tonne de matière sèche va amener quatre unités d'azote plus trente, trente-quatre. Et donc, si je mets maintenant dix tonnes de légumineuses en couvert végétal, je vais amener trois cent quarante unités d'azote de fertilisation organobiologique à ma parcelle. D'accord ? Et je dois ramener la totalité de la biomasse au champ. Et donc, cette astuce, elle me permet, en fait, de contourner la fin d'azote qui pourrait apparaître au début tant que les individus ne sont pas présents, etc., etc. Ok ? Et donc, on fait systématiquement deux choses, sol vivant, on charge en carbone et ensuite, on se fait un super shoot d'azote. D'accord ? Et on y va. Hein ? Donc, on termine le raisonnement. Un, le carbone. D'accord ? Deux, azote égale couvert végétal. Objectif, dix tonnes de matière sèche, restituée. Voilà. Et ensuite, trois, vous avez votre moteur carbone plus azote qui va être en route. D'accord ? Et donc, le démarrage, en fait, dans la construction de vos sols, on met un max, on l'incorpore au sol avec le BRF, on sème une légumineuse qu'on veut amener au max et on met de la paille par-dessus et vous mettez en route votre moteur carbone-azote et puis en fait, tout de suite, vous contournez en fait, la fin d'azote. Et donc, la première, si vous êtes tout de suite en train de cultiver dans vos sols vivants, donc la première culture, donc ça, ça veut dire quoi ? Que la première culture égale une légumineuse. Et après, au fur et à mesure, la deuxième peut-être encore, mais au fur et à mesure, après, vous avez le choix. Votre machine, elle est en route. Et en gros, ce qui sort du travail de Charles, c'est relativement simple, c'est, il faut à peu près deux à trois ans pour l'activité biologique qui va récupérer le N2, pour la mettre en place réellement. et que votre ennemi numéro un, c'est le soleil. Dès que le soleil va toucher la terre où sont présents ces individus, vous allez les stériliser, c'est-à-dire les cramer. Les ultraviolets vont tuer ces individus parce que c'est tout petit, c'est des petits champignons, des bactéries et autres. Et donc, il y a un vrai problème. Votre ennemi public numéro un, attention, pas de soleil sur le sol. C'est la clé de voûte de la réussite de tout votre système. Dès que le soleil va toucher la terre, vous avez perdu la bagarre de l'azote. D'accord ? C'est terrible, hein ? Et là, tu te dis, zut, j'ai biné, j'ai machin, j'ai mis à nu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, tout ce que je fais, globalement, pour récupérer de l'azote, c'est impossible. Donc, je minéralise le stock présent et puis je suis condamné à le minéraliser, à le perdre. Alors que dans l'autre schéma, je vais l'agrader et je vais le gagner. D'accord ? Merci.